et salut à tous c'est belial et on se retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo sur les builds et les builds de warframe donc aujourd'hui on va s'attaquer à trinity prime trinity prime qui est le dernier prime qui est sorti donc le dernier perso qui est sorti en date pour le moment donc si vous regardez cette vidéo dans cinq ans ce sera sûrement plus le cas mais actuellement c'est trinity prime qui vient juste de sortir et je trouve que c'est de bon ton de parler de trinity aujourd'hui surtout qu'on m'avait demandé un build pour trinity et pour loki étant donné que je les avais joué dans dans une vidéo donc voilà je démarre ça tout de suite donc le prochain sera très certainement loki pour le coup on va parler un peu de trinity prime étant donné qu'elle n'est pas exactement comme là comme la trinity traditionnelle pour la trinity prime elle a eu un petit lifting au niveau du physique qui est vraiment vraiment sympa parce que parce que la trinity de base je la trouvais pas super super belle et c'était malheureux étant donné que c'était la frame que jouer le plus souvent maintenant trinity prime a reçu non seulement un lifting mais aussi un boost au niveau de ses au niveau de son bouclier et de ses polarités donc au niveau de la santé on a 100 traditionnel armure 15 bouclier qui passe à 150 au lieu de 100 donc on parle toujours au niveau 0 donc en non classé et l'énergie 150 au niveau des polarités on a deux défensives une offensive et une tactique plus l'aura qui a une polarité défensive au niveau de la localisation trinity prime vous pourrez trouver le schéma en défense épave rotation c en tour 4 défense rotation c pour le casque vous le trouverez en tour 2 sabotage le châssis en tour 2 survie rotation c et le système tour 3 défense mobile donc voilà ça c'est un peu le tour de ses caractéristiques au niveau de ses pouvoirs donc au niveau de ses capacités on a le premier qui est puis de vie qui de base coûte 25 points d'énergie donc plus de vie qui sert à austen temporairement un ennemi et qui guérit les tous les alliés qui endommageront l'ennemi touché par le puits de vie donc c'est assez sympathique c'est parce qu'on utilise le plus mais voilà c'est là et c'est bien le vampire d'énergie donc qui est le pouvoir que moi j'affectionne le plus donc c'est un pouvoir qui sert à à restaurer l'énergie des alliés environnants donc le pouvoir à une certaine portée je vais pas vous dire toutes les caractéristiques parce que sinon j'en mets pour 10 plombes tout ce qu'il ya à savoir dessus en tout cas c'est que la cible qui est marqué envoie quatre impulsions d'énergie sur une durée variable en fonction du niveau de de votre vampire d'énergie et chaque impulsion rend de l'énergie à vos alliés on a le lien donc le lien une fois qu'il est activé envoie comme des liens tentaculaires tout autour de de trinity donc ces liens servent à renvoyer les dégâts subis sur tous les ennemis affectés par le lien c'est aussi simple que ça pas que il ya plein de caractéristiques encore une fois on va pas trop s'attarder dessus et la bénédiction donc qui restaure la santé et le bouclier de tous les à de tous les alliés et qui n'a aucune limite de portée ce qui est génial ce qu'il faut savoir sur la bénédiction c'est que elle rend non seulement elle rend seulement non seulement le bouclier et la vie des alliés mais elle rend aussi une résistance aux dégâts donc la résistance aux dégâts est variable en fonction de l'état des membres du groupe donc pour reprendre l'exemple qu'il ya sur le sur le wikia si l'état le plus grave dans le groupe est un téno à qui manque 90% de vie non seulement il sera soigné entièrement par la bénédiction mais en plus tous les alliés plus trinity gagneront 90% de résistance aux dégâts pendant la durée de la capacité donc voilà la capacité à une certaine durée et puis l'état de téno est grave plus la résistance aux dégâts sera sera grande c'est aussi simple que ça enfin aussi simple on se comprend donc voilà on a fait un peu le tour de ses pouvoirs moi je vais vous proposer de mon côté un build que j'ai fait et de toute façon c'est le build que je joue le plus souvent pas tout le temps en fait non je la joue comme ça tout le temps donc voilà on va déjà regarder au niveau des stats ce que ça donne donc l'armure 15 a pas bougé le bouclier 450 c'est le bouclier traditionnel au niveau 30 la santé 700 par contre j'ai j'ai beaucoup augmenté la santé la vitesse de sprint est augmentée aussi mais ça c'est pas spécialement nécessaire l'énergie 600 et alors au niveau des pouvoirs la durée 12% la portée 145% la puissance de 184% et l'économie d'énergie 105% alors au niveau des modes j'utilise projection corrosive pour diminuer la résistance aux dégâts des ennemis sur la map au niveau de la case exilus j'utilise course mais vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi ce qui vous convient pour le moment j'ai mis course mais quand j'aurai une autre idée je mettrai autre chose au niveau des modes traditionnels donc on a vitalité pour augmenter la vie tout simplement flux accru donc qui a un mode prime disponible chez le marchand quand il quand il passe et quand il est disponible courage passager qui augmente la puissance des pouvoirs et qui diminue la durée du pouvoir allonge qui augmente la distance du pouvoir colère aveugle qui augmente la puissance du pouvoir mais en contrepartie qui diminue je l'ai pas sous les yeux mais je pense que c'est la rationalisation si je dis pas de bêtises expertise éphémère qui augmente la rationalisation et qui diminue la durée de pouvoir intensifier qui augmente la puissance et vampire insatiable qui est un mode syndical que vous pourrez trouver chez la nouvelle loka et la séquence de perrin qui sert à rendre du bouclier du bouclier aux alliés quand vous utilisez le vampirisme donc il lui tirant autant de points de bouclier que le vampirisme vous rend d'énergie pour des informations supplémentaires j'ai formaté ma trinity quatre fois et il ya une patate dessus donc la patate qui sert à doubler les points de capacité plus les quatre formats vous pouvez atteindre un autre type double si vous le voulez sans la formaté quatre fois en théorie si vous voulez la jouer bénédiction ou tant que vous pouvez le faire en trois formats sans problème même en deux en théorie c'est c'est jouable pourquoi j'ai changé pourquoi je les formatés quatre fois donc j'ai changé une des polarités défensive par une polarité tactique étant donné que la polarité défensive en plus me gênait pour mon build et j'ai changé la polarité de l'aura de défensive à tactique également pour pouvoir taper projection corrosive ou siphon d'énergie ce qui n'est pas spécialement nécessaire quand vous jouez une trinity mais qui peut toujours être le bienvenu donc voilà pourquoi je la joue comme ça ben au niveau du gameplay c'est c'est assez simple c'est à dire que c'est un symbole qui est énormément pensé pour rendre le plus d'énergie le plus de bouclier possible j'ai pas exactement le ratio de points d'énergie qui rend mais je pense que mon vampirisme rend aux alentours de 400 points d'énergie c'est à vérifier mais je pense que c'est dans les environs pourquoi diminuer la durée du pouvoir alors la durée du pouvoir elle est diminuée justement à cause des impulsions provoquées par le vampirisme et je m'explique le vampirisme a de base je vais le prendre sous les yeux parce que je connais pas toutes les stack parker le vampirisme de base au niveau 30 envoie les quatre impulsions sur 9 secondes c'est beaucoup trop long c'est à dire que vous allez avoir une impulsion une autre et comme ça pendant 9 secondes avant de récupérer les 400 points d'énergie je diminue le plus possible la durée du pouvoir comme ça mon pouvoir dure une seconde ou moins et les quatre impulsions se font dans cette seconde donc on a quatre impulsions par seconde ce qui fait environ 400 points d'énergie et de bouclier avec le vampire insatiable en moins d'une seconde vous pouvez aussi utiliser le vampire avec une durée correcte beaucoup plus que 12% même admettons 100% si vous êtes à 100% ça durera 9 secondes il faut savoir que si vous tuez votre ennemi vous récupérez le total de l'énergie donc vous ne serez pas obligé d'attendre en gros les quatre les quatre impulsions du pouvoir le problème c'est que des fois vous lancez votre pouvoir l'ennemi il est plus devant votre ligne de vue vous êtes obligé de vous barrer et vous êtes bloqué pendant 9 secondes à pas avoir votre énergie donc voilà au niveau au niveau du gameplay bien ça se joue ça se joue assez assez facilement j'ai envie de dire qu'il faut être au taquet sur les réflexes si vous êtes en plein milieu de la mêlée que vous n'avez pas le choix d'avoir des ennemis près de vous donc ça va se jouer entre le vampirisme et la bénédiction sinon le mieux c'est de vous trouver un endroit le plus pépère possible et de balancer vos vampirismes autour de vos alliés donc sur les ennemis autour de vos alliés ce qui va leur constituer une régène de bouclier énorme donc on est de l'ordre de 400 points de bouclier par par seconde c'est juste monstrueux plus les points d'énergie donc vous mettez ça par exemple sur une valkyrie qui qui enrage qui attaque au corps à corps et que comment dire qu'ils utilisent en plus sa canalisation en mêlée elle aura tout le temps de l'énergie sur elle elle pourra défoncer tranquillement tous les ennemis qui seront à sa portée par exemple donc voilà ça ça va faire plaisir aux utilisateurs d'armes de mêlée étant donné que le vampire le vampire d'énergie vous permettre d'avoir constamment de l'énergie donc vous prenez vos armes de mêlée vous tapez la canalisation vous rentrez dans la masse vous coupez tout ce qui se trouve sur votre chemin sans problème et quand vous êtes quand vous êtes assez bas en énergie vous la récupérez avec le vampirisme plus le bouclier si vous êtes dans un état critique ou quoi que ce soit d'autre si vous êtes vraiment dans un gros état critique vous pouvez toujours balancer le bénédiction elle durera pas super longtemps la résistance aux dégâts sera moindre par contre par contre ça vous restera tout tout votre tout votre bouclier et tout votre toute votre vie donc voilà c'est un petit bolt sympa que j'utilise tout le temps il y en a beaucoup qui l'ajoutant qui l'a beaucoup qui l'ajoutent bénédiction honnêtement je la joue pas du tout comme ça j'ai pas spécialement envie de vous faire une vidéo tuto où je vous parle d'un build que je connais pas tout simplement que je ne joue pas assez pour vous en parler je préfère vous parler du mien et et voilà je pense que ce sera beaucoup mieux je pense qu'on a tout dit sur sur trinity de toute façon si si j'ai manqué quelque chose n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je leur ajouterai en annotation sur les vidéos il n'y a pas de souci et c'est en attendant moi je vous dis à ciao et bonsoir à